Il était midi, je fais un super départ, un super start. J'étais à peu près en 5, 6e position. Et j'arrive sur cette fameuse bosse. Pour moi, lâcher les gaz pour perdre une demi-seconde, c'était trop, c'était énorme. Mais à ce moment-là, je n'ai pas conscience que lâcher les gaz et perdre une demi-seconde pour le reste de ma vie, finalement, c'est rien. Donc là, je garde les gaz, je prends l'appel du saut. À ce moment-là, la moto m'éjecte. Et là, j'atterris sur le bas du dos et je sens un grand crack dans la moelle épinière. Ensuite, on me rapatrie en France. Et là, ma première question, quand je suis arrivé en France, j'ai regardé le médecin, le chirurgien qui est venu me voir dans ma chambre. Et je lui ai dit, docteur, dites-moi, est-ce que je vais remarcher ? Alors moi, déjà, c'était mon rêve. J'avais qu'une seule idée en tête. J'allais voir mes parents tout le temps. Quand j'étais petit, je disais, papa, maman, je veux être pilote de motocross quand je serai plus vieux. Mes parents me disaient, c'est bien, Axel, il faut croire en tes rêves. Si tout se déroulait correctement, bah oui, j'aurais pu avoir une longue carrière devant moi avec des titres, avec une vie un peu de superstar dans le monde de la moto, partir peut-être même aux Etats-Unis. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec des jambes qui partent n'importe comment, qui ne fonctionnent plus, dans un fauteuil roulant. En plus, moi, je suis quelqu'un de très grand. Donc, au début, c'était très dur. Déjà, dur de revoir le monde en fauteuil, parce que tu as l'impression que tout le monde te regarde de haut, tu es tout petit, ça fait bizarre. C'est quelque chose que les gens ne pensent pas, mais aller l'été à la plage dans l'eau, quand tu es en fauteuil, c'est toute une aventure. Parce que le fauteuil dans le sable, je ne t'explique pas. Parce que la mise à l'eau, c'est la galère. Parce que tu dois faire attention, parce que je ne sens pas mes pieds. Donc, tu te coupes avec des cailloux, des coquillages et une coupure, ça m'aidez-moi à guérir. Donc, parfois, tu réfléchis à deux fois, à te dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans l'eau pour après avoir plein de problèmes durant les mois à venir ? Je me force à le faire. Et finalement, je profite du coup, je profite de l'instant présent dans l'eau. Je me dis, il faut que je profite deux fois plus qu'une personne valide, parce que moi, je vais galérer sur le chemin retour. Donc, je profite de ma baignade. Sans trucage. Sans trucage, mais avec des prothèses quand même. Look at that. Va pas trop vite, je n'arrive pas à filmer. Va pas trop vite. Va pas trop vite. En fait, quand je suis sorti du centre de rééducation, bah, t'as mille questions dans la tête. Et là, je me suis dit, mais il faut que je me lance quelque chose. Ça peut être reprendre les études, reprendre un job. Et là, je me suis dit, non, il faut que je me lance un challenge de sport, c'est toute ma vie. Et là, je me suis dit, ok, les Jeux Paralympiques devraient être en 2016. Et là, bam, je suis parti à fond. Ça a été très dur. Il faut savoir que je n'ai seulement avec les bras. Donc, imaginez vous remettre dans l'eau, sans l'usage de vos jambes, en disant à son coach, ok, dans 5 ans, je dois être champion Paralympique. Elle m'a pris pour un malade. J'ai eu l'envie de revenir dans les sports mécaniques, l'envie de rejoindre une nouvelle fois mes copains avec qui je roule en moto, qui maintenant, eux, font Paris-Dakar, mais en voiture. Donc, ça me permet de pouvoir, finalement, en trouver un peu ma vie d'avant et de pouvoir aller les titiller. J'ai mes attelles ici qui me tiennent mes chevilles à 90 degrés. Donc, ça me permet de pouvoir faire le rôle des muscles, des mollets. Et donc, ma cheville qui est bloquée, je peux accélérer et freiner à l'aide de ces attelles. Comme on fait du tout terrain, forcément, il y a des vibrations, il y a des sauts, il y a des trous. Donc, ça bouge vraiment dans tous les sens. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment bloquée avec cette pédale sur l'accélérateur. Comme j'étais un athlète de haut niveau et comme je faisais déjà beaucoup de sports un peu extrêmes, aujourd'hui, forcément, je suis un peu frustré de ne plus pouvoir pratiquer certains sports. Donc, certes, j'essaye de m'adapter pour aller, je ne sais pas, faire du buggy, faire de la minibike ou des choses comme ça. Mais tu as toujours ce frein où le handicap te rattrape, finalement. Et oui, j'ai fait des choses extraordinaires, différentes, certes, mais j'aimerais tellement pouvoir remettre mes fesses sur une moto et te faire, comme on dit dans le jargon, un whip sur un saut de fou. Et malheureusement, ça, c'est des choses que peut-être je ne pourrais plus jamais faire. Bonsoir à tous, je suis Axel Aritru. Si j'avais un message à dire à l'Axel à 20 ans, je lui dirais de ne pas lâcher les gaz. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître fou. En n'ayant pas lâché les gaz, j'ai eu un accident. Mais aujourd'hui, je partage énormément de valeurs, des valeurs puissantes, des valeurs qui peuvent inspirer la personne qui peut être à l'hôpital en difficulté, une personne qui ne croit plus en la vie. Et aujourd'hui, je le prends plus comme une mission où je me dis, ce qui m'est arrivé, je dois le partager, je dois le transmettre aux autres, parce que tout le monde peut y arriver.